et bien bonjour à tous bonjour à toutes les amis ici scull j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va super les amis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming alors j'avais déjà fait une vidéo gaming sur la chaîne l'année dernière je crois c'était sur sat satan mais là ça va être beaucoup plus chill puisque on va faire de la survie sur minecraft voilà j'ai j'ai commencé une survie alors minecraft c'est un jeu auquel j'ai énormément joué étant plus petit mais j'ai retouché un peu il n'y a pas longtemps et ben je vous avoue que ça fait quelque chose d'y rejouer à ce jeu et là on va continuer la petite survie donc vous allez voir je suis pas non plus super super avancé mais on va dire que ça va on va dire que ça va donc oula attendez parce que j'ai mon clavier attendez voilà on va juste faire le petit j'avais oublié un branchement en tournage excusez moi ça peut arriver c'est pas grave alors si vous vous demandez pourquoi je filme mon écran comme en 2012 c'est simplement parce que je n'ai pas de logiciel qui permet d'enregistrer mon écran donc c'est pour ça vous en faites pas je vais essayer de régler ce problème assez rapidement mais c'est pas facile de se lancer sur youtube avec des moyens primitifs comme ça mais ben youtube heures ça coûte cher donc je sais que les moyens sont pas les meilleurs mais j'essaierai de j'essaierai de régler ça aussi rapidement que possible bref c'est parti on va lancer la petite survie donc alors oui fait nuit faites pas gaffe hein c'est c'est normal attendez juste me mettre en en survie slash game des modes survival voilà donc voilà un petit peu donc je vais commencer tout connement par vous montrer un peu bas ma petite maison voilà tout ça mon petit mon petit univers que j'ai construit à force de à force de jouer quoi alors donc ici déjà on a une petite cabane donc petite cabane basique un qui n'est je m'en excuse pas encore éclairé ce que j'ai pas assez torche en fait pour éclairer je vais éclairer la maison mais pas la cabane malheureusement j'essaierai de faire ça quand je pourrais voilà petite cabane basique avec des coffres de ressources des lits des petits trucs comme ça une cabane un peu cosy que bon j'ai fabriqué c'est d'ailleurs la première maison de survie fin il y a eu d'abord cette cabane là puis la maison là bas après bref voilà ici petite petite culture petit 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 petite flaque là ici aussi des arbres pour me faire du bois etc pour ce que je me suis servi pour qu'on soit la maison tout simplement et bas à l'arrière il ya rien c'est juste que j'ai pas aménagé encore derrière et je ne pense pas que je vais le faire honnêtement que ça sert à moi donc la petite maison et ouais donc voilà donc en soit attendez que je t'ai montré de l'extérieur j'essaie de prendre de la hauteur attendez pauvre maison vous me donne en commentaire ce que vous en pensez moi j'aime bien et oui parce que ce qu'il faut savoir les gars c'est que le poteau ce qu'elle t'en est ah oui c'est bien comme toi ouais en fait bien ce qu'il faut savoir c'est que le poteau ce qu'elle est bas c'est stéphane platza les gars et ouais quand même pas pour les connaît bref non c'était pas bon bon je vous montrais la petite maison un petit peu voilà et puis après on va aller miner pour continuer la survie oui j'ai une mine aussi qui est accessible en fait à l'intérieur de la maison voilà ce que le main job donc la mine est ici alors alors oui je tiens à préciser que bon bah là dans le noir comme ça ça donne pas très très envie d'y aller mais bon vous en faites pas les gars c'est safe bref allez donc je vous montrer quelque peu la maison donc c'est là elle est éclairée par contre là j'ai des coffres de ressources j'ai tout l'outillage rudimentaire c'est à dire four table de craft enclume j'ai pas de table d'enchantement encore voilà un petit peu de décoration quand même ça fait toujours du bien et il ya carrément excusez moi pour les lags c'est c'est mon shader qui fait ça et ce qui est dommage c'est que j'ai un bon pc 1 mais vraiment c'est un d'elle c'est un des derniers d'elle avec un écran liéloir et tout donc c'est vraiment bon c'est top mais j'ai une connexion pourri vraiment c'est horrible chez moi donc je vous prie de m'excuser c'est pour ça que ça lag donc un bon pc avec une mauvaise connexion ça marche pas donc voilà mon lit là ici petit mur décoratif machin petit petit balcon en merde il pleut ah j'ai cru que c'était un gripper ok bref voilà petit petit truc qu'on a les jukebox etc puis là le portail du nether alors que j'ai fait mais je suis pas allé dedans encore parce que j'ai pas les ressources nécessaires mais j'ai fait le portail bon voilà alors ouais c'est vraiment pas ouf en termes de lag ok donc de retour les gens alors j'ai viré le shader excusez moi mais là c'était vraiment plus soutenable et lag donc c'est quand même beaucoup plus fluide quoi ouais c'est vraiment ça me dégoûte vraiment quoi parce que j'ai investi comme pas possible dans le dans le setup et vu que j'ai une connexion pourri et ben forcément ça marche pas bref donc on me dit qu'au final j'aurais peut-être pas dû investir autant dans le setup bref de toute façon c'est fait mec qui raconte sa vie ok alors bah c'est parti on va les miner on va descendre dans le mineshaft alors ouais ça donne clairement pas envie allez on va y aller tout vite tout vite donc la mine vous allez voir qu'elle est assez tendue dans le sens où il y a quand même pas mal de choses prendre la torche bret éclair un minimum il y a pas mal de choses parce que j'ai commencé à me dire tiens j'ai oublié qu'il y avait du charbon ici ma pioche depuis pioche comment qu'on fait ok donc encore une fois de retour j'ai récupéré la pioche elle était en fait dans le coffre qui est là bref on va commencer à amener le charbon qui est ici toujours plaisir je ne sais même pas pourquoi je l'avais oublié sur bref ça peut arriver des fois on oublie on oublie j'ai pas de la cobelle et si j'ai de la cobelle donc voilà on va reboucher le trou que ça fasse joli quand même voilà ici on a un peu j'ai vraiment oublié plein de trucs que je suis vraiment ça m'énerve bref c'est pas non plus super grave après le charbon c'est pas ce que je vais avoir besoin le plus donc au pire si jamais j'en ai besoin je vous ferai signe mais là pour l'instant ça va donc là on va descendre dans le un peu plus profond dans la mine déjà oui ouais je me casse pour la gueule surtout c'est un particulièrement dommage et oui alors là si vous vous demandez pourquoi le pont est cassé ici genre là c'est simplement parce que ça a brûlé et que ben j'ai pas pu par la suite remettre ça de simplement donc va falloir que alors que je remette tout ça en place donc c'est parti on va commencer à miner on va commencer par là tiens pourquoi je le sens bien ce point là donc j'aménagerai par la suite je suis en train de casser ma pioche c'est pas vrai oh non ah je l'ai pété voilà super bon bah il n'y a plus qu'à aller se refabriquer une pioche super super donc je vais me refabriquer une pioche je crois que j'ai du diamant dans un de mes coffres donc ben je me retrouve une fois que j'aurai refait une pioche tout ok donc nous voilà de retour j'ai pu crafter attendez j'ai pas un bon an que ça mire alors c'est bon j'ai pu crafter deux pioches en diamant bon j'ai plus de j'ai plus de diamant du tout maintenant mais besoin primitif la pioche les gars c'est la base donc bah du coup on est reparti pour attendez est ce que je peux pas mettre la tâche dans ma deuxième ouais voilà nickel c'est parti pour retourner à miner dites moi dans les commentaires les gars si ça vous plaît un peu les vidéos sur minecraft etc sachant que j'ai pas mal de projets de vidéos donc ça me fera vraiment plaisir de de pouvoir faire ça avec vous donc voilà je je compte je sais que je le dis à chaque vidéo mais j'y travaille pour m'acheter une une caméra et comment c'est ben les l'histoire d'horreur voilà allez vous abonner à ma communauté réalise aussi je passe des histoires d'horreur très régulièrement je mettrai lien dans la description ça fait à peu près quatre ans que j'écris l'histoire d'horreur maintenant et bon les premières sont pas ouf je vous le dis tout de suite je crois que les premières je les ai supprimés bref les celles qui vont apparaître en premier vont paraître folle folle c'est vraiment les dernières qu'il faut aller voir quoi celles là sont bien notamment je vous donne une recommandation celle du grabber qui est vraiment vraiment bien fait pour le goût et qui a une histoire assez complexe et voilà donc une fois que j'aurai la caméra enfin une fois que j'aurai acheté la caméra bon je pourrais vous raconter cette histoire là en vidéo de qualité en irl voilà je pense que ça plaira à tout le monde j'ai des bons filons par là je savais que ce coin là je le sentais bien oui 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 et mon gars attendez je crois que j'ai plus de place à merde c'est dommage attendez et zut le tapis voilà donc je sais que mes petits trucs comme ça j'en profiterai pour vous mettre les informations le le mais mais quand je pose des vidéos c'est pas régulier voilà je tiens à vous le préciser j'essaye de de trouver entre guillemets un rythme mais c'est pas facile de tout faire parce que j'ai vraiment plein de trucs en cours et j'avoue que voilà bah là par exemple il y a une alors j'ai pas en dire trop mais si vous connaissez so et que donc par conséquent vous connaissez la marionnette billy vous allez la voir dans très très peu de temps sur la chaîne il me reste deux trois trucs à régler et après ben ce sera bon je pourrais vous présenter donc voilà ça ça va arriver d'ici la semaine prochaine normalement normalement non surtout que là j'ai pas encore de vacances de prévu donc j'en profite pour tourner beaucoup Et il y a un stack déjà. Il n'y a plus rien, on va ressortir de ce bousin. Et puis, je vais essayer de retrouver ma mine. Ah merde, ce n'était pas par là. Ah, ça c'est pénible. C'est comme ça, quand on se retrouve coincé à un endroit là. Sérieusement ? Ah, c'est bon. Je crois que c'était par là, normalement. Ouais, je crois que j'avais creusé comme ça à l'origine. Ouais, on va essayer de trouver un autre endroit. Par contre, il y a des chauves-souris là-dedans. Ça m'énerve, vraiment. Il y en a de trop. Et puis, aussi là, je vais organiser quelque chose. Parce que je vais faire du gaming un petit peu aussi. Alors, pas forcément sur Minecraft. J'ai acheté le troisième, parce qu'il faut savoir que je suis un fan immense de la célèbre série de jeux vidéo Outlast. Voilà, j'ai testé le 1 après quand il est sorti. Donc, je l'ai refait là il n'y a pas longtemps. Je peux pas dire que ça m'a fait quelque chose. Parce que j'avais vraiment joué à ce jeu-là. Il y a très très longtemps. Et je trouve qu'il n'a pas vieilli du tout. Et puis, il y a le 2 aussi qui est excellent. Que j'ai un petit peu moins aimé. Le DLC du 1 qui est un peu un bordel. On ne va pas se le cacher. Et là, le 3, j'ai eu l'occasion de tester un peu. Je vais tester en vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a l'air d'être une masterclass. Voilà, c'était comme avec Resident Evil Village. Voilà, qui était pareil. Un jeu magnifique. Vraiment, c'était incroyable. Bon, ben... On va essayer d'aller voir par là. Et puis sinon, on remontera après. Voilà, que je me casse pour là. Et cool, par contre. Ch'touk, 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 ch'touk. Attendez, attendez. Moustique qui m'a piqué. Ah, ben voilà. Merde. Faut que je casse un petit truc comme ça. Pétain. C'est pas grave. On va alluminer le charbon. J'ai l'impression d'être un gosse de 8 ans qui n'a pas de budget qui joue à Minecraft en filmant son écran. C'est vraiment, c'est n'importe quoi, vraiment. J'en ai marre du lot du Jake, les gars. Vraiment. Attendez, il y a de la lumière là-bas. Ah oui, non, c'est vrai, c'est parce qu'il y avait un lac de lave. Il y a un... Un lac de lave. C'est parti, non. Putain, mais c'est bizarre parce que ça, moi, je pensais de l'avoir miné. Enfin, j'avais remis de la cobble. Et là, il y a de nouveau des filons. Ah, c'était déjà le cas là-bas. Donc, c'est soit je suis vraiment aveugle. Soit il y a eu un bug là. Enfin, c'est bizarre quand même. Bon, je vais miner. Putain, mais... Je m'énerve. Je m'énerve, je sais que c'est juste moi qui ai une douille, hein, mais... Ok, donc là, en fin de... De réapprovisionnement, comme il dirait. Comme qui dirait. Et là, il y a de la redstone aussi. Wouah... Même plus la place. Même plus la place, donc je vais laisser là. Voilà, il y en a aussi. J'arrive à voir ça une autre fois. Je vais juste voir là-bas, parce que moi, je charge du diamant, en fait, à la base. Mais là, vu que j'ai crafté deux pioches, bah, j'en ai plus. Donc, il faudrait que je la retrouve, mais... Putain ! Non, 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 non. Putain, la vache. Oh, le con, il m'a fait peur. Bon, bah, je pense que vous l'avez vu comme moi. Alors, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que la vidéo ne sortira pas, pour le coup, parce que là, vu ce qui s'est passé... Ouais. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, quoi. Putain. Bon, bah, sur ce, hein. Moi, je vous laisse... Ouais, non, j'ai plus envie de jouer, là. Au revoir. Ok, donc, nous revoilà. Donc, j'ai pris un peu de temps, déjà, pour... Bah, pour prendre conscience de ce qui venait de se passer. Puis aussi, pour revisionner les clips, en fait, pour voir un peu, vraiment, comment ça s'était déroulé. Alors, effectivement, il y avait le fameux Steve aux yeux blancs, là, le fameux... Herobrine, je crois que c'est ça. Oui, j'en avais entendu parler pas mal durant ma jeunesse, mais vraiment, c'était fake, quoi, ce machin-là. Enfin, comment ça se fait qu'il se retrouve dans ma mine ? Enfin, bref, je ne comprends pas, vraiment. C'est vraiment bizarre, mais, ouais. Bref, j'ai... J'ai dû l'être le monde, et je ne suis pas prêt de rejouer Minecraft. Parce que je ne m'y attendais pas, même en étant habitué à jouer à des jeux de ronde. Donc, voilà, en fait, c'est tellement bizarre, inattendu, que... Non, 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 juste, non, quoi. Et surtout que j'ai rejouiné les clips, et en fait, on peut le voir à certains moments dans les clips. J'ai décidé au final de poster, vous verrez par vous-même. Pour ceux qui vont penser que c'est fake, j'ai envie de dire, allez-y. Moi, je sais que ce n'est pas le cas. Ceux qui sont vraiment intéressés, je peux faire des recherches plus approfondies. Parce que ce monde-là, il est dans ma corbeille, mais je peux le récupérer. Donc, si vous voulez que je refasse des recherches, vous me le dites. Mais si c'est pour envoyer de la haine, me dire que c'est fake ou quoi... Dans ces cas-là, poster rien, quoi. Ça ne sert vraiment à rien. Moi, je pose vraiment juste ça pour essayer d'avoir des informations. Mais, 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 voilà, quoi. Donc, ben, sur ce, moi, je vais vous laisser. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Skull. Et, ben, abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, si jamais vous êtes chauds, on retournera dans le monde. Et on essaiera de retrouver Robryne pour, cette fois-ci, le filmer pour de vrai. Éprouver définitivement l'existence de ce personnage. Sur ce, salut les gars, portez-vous bien. Ciao.